Bonjour tout le monde et bienvenue dans Roi de Trèfle. Mon nom c'est Jean-François et ce soir j'ai quelque chose d'un peu spécial à partager avec vous. Donc ce soir on va pas faire un review d'un de nos de nos jeux habituels mais je vais vous présenter un petit projet Kickstarter qu'on a découvert dernièrement. C'est un projet qui est fait ici au Québec, donc un projet québécois, et c'est pour inciter les enfants à développer leur imagination et à pratiquer qu'est-ce qu'on appelle le role play. Donc pratiquer à inventer des personnages. On sait tous que c'est des habiletés qui sont nécessaires pour une fois qu'on va vouloir rentrer dans des jeux un petit peu plus difficiles comme Of Dreams and Shadows. Donc on va initier nos enfants un petit peu plus jeunes à développer leur côté créatif et à se dégêner. Donc je vais vous présenter le prototype que j'ai reçu. Donc gardez en tête que ce que vous allez voir c'est pas nécessairement le produit final mais ça devrait vous donner une bonne idée si c'est quelque chose que vous voulez potentiellement introduire à votre jeune enfant pour les initiés au monde merveilleux de l'imagination. Donc allez, on va aller voir ça. Donc voici ce qui vient dans dans ce projet Kickstarter. Donc vous allez voir que les... c'est un jeu... c'est un jeu qui est quand même assez ouvert. Donc il faut pas oublier encore une fois que les... le public cible c'est pour... c'est un jeu qui est fait pour des enfants entre 4 et 8 ans. Donc vous avez quand même assez de lousse sur comment fonctionne le jeu. Mais de fond les règlements sont très simples. Vous demandez à l'enfant de commencer par piger une carte imagination qui va représenter quel personnage que votre enfant va jouer comme dans ce cas-ci. Je vais vous montrer quelques exemples. Ça pourrait être un sorcier ou une sorcière. Un extraterrestre. Oups, excusez-moi. Ouh, un magicien. J'irai parce que moi-même je suis un magicien. Donc c'est bien. Ouh, un espion. J'irai parce que moi-même je suis un espion. Donc c'est juste quelques exemples. Donc votre enfant va avoir un personnage qui va devoir amener à la vie au travers de ses actions. Ici on a par exemple un insecte. On va demander à l'enfant ensuite d'aller piger un item. Donc c'est... les items sont... ou les objets dans ce cas-ci ça devrait représenter les objets qu'on peut trouver dans la maison. Comme dans ce cas-ci ça peut être un ourson. Ça peut être du gazon. Je ris parce que je suis aussi du gazon. Et on a des jouets de construction. Donc ça vous donne un exemple un petit peu comment ça fonctionne. Donc notre enfant imagine qu'il va faire semblant que c'est un insecte. Il va devoir aller chercher des jouets de construction puis finalement on leur demande de piger une situation. Donc voir si c'est quoi qu'ils vont devoir... c'est ce qu'ils vont devoir faire. Puis les situations sont... sont pas 100% claires. Donc c'est aussi le but du jeu. C'est on veut inciter les enfants à utiliser leur imagination. Comme dans ce cas-ci on pourrait jouer le rôle d'un insecte qui va tenter d'utiliser ses légos, ses jouets de construction afin de trouver le trésor du pirate. Puis évidemment, bien l'idée c'est d'embarquer avec votre enfant. Donc, il n'y a rien qui vous empêche après ça de dire, wow, bien parfait. Donc moi je vais faire un professeur avec mes chaudrons. Oh! Puis moi en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais t'aider à essayer de trouver le trésor avec mes chaudrons. Donc évidemment, c'est à ce moment-là que vous vous levez. Vous allez chercher vos chaudrons, vos chaudrons, vos ustensiles. Puis vous allez tenter d'aider l'insecte à trouver le trésor. Donc, ça vous donne un peu une idée. C'est un jeu qui est très simple, mais j'adore l'idée. Moi je suis un grand joueur de jeux, des jeux de rôle. Puis c'est le genre de jeu, je me rappelle que... Je ne me rappelle plus du nom exactement, mais c'est exactement le genre de jeu que j'aimais joué lorsque j'étais jeune. Donc j'étais quelqu'un de très créatif de nature. On peut regarder, je suis juste curie de voir les autres endroits. Donc on a... Oh! Un glacier. On a... Oh! Un présentateur! Oh! Ça, ça pourrait être intéressant! Un insecte qui... Votre enfant jouerait à un insecte avec ses jouets de construction, pourrait peut-être faire un micro avec les Legos et puis il pourrait faire un présentateur de télévision. Donc, encore là, c'est le genre de jeu que... C'est le genre de jeu que vous sortez lorsqu'il ne fait pas pour dehors. Mais attendez, moi je vais voir si notre professeur Chaudron... Oh! Notre professeur Chaudron, lui, va tenter de... Va tenter d'aller guérir les animaux. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment un jeu qui... Un jeu qui a été pensé pour être créatif. Donc, qu'est-ce que je pense de l'idée de ce jeu-là? On va aller voir ensemble. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? En fait, c'est le... J'applaudis beaucoup l'idée de la personne derrière le projet. Son nom, c'est Ashley Dollar. Donc, Ashley a présentement une page Kickstarter. Il reste environ une vingtaine de jours. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, comme je l'ai dit, je vous le conseille fortement. J'espère que notre petit review va vous convaincre d'au moins jeter un coup d'œil. Si ce n'est pas quelque chose que vous sentez qui est bon pour vous, bien, si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait plaire, bien, parlez-en. Partagez l'information. Comme je l'ai dit, c'est un très beau projet. C'est fait ici, au Québec. Donc, on veut supporter, justement, les gens du coin. Donc, ceci étant dit, moi, je vais retourner à ma partie. Ma partie de Invent a Game. Puis, je vais aller voir, finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec notre insecte et notre professeur Chodron. Bye bye, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada